L'annonce d'une efficacité à 90% dans les premiers résultats du candidat vaccin contre le Covid-19 de BioNTech et de Pfizer est une vraie bonne nouvelle. Alors que nous sommes en pleine deuxième vague, frappés par ces images d'Italie où les malades attendent dans leur voiture de l'oxygène et qu'en France, les lits de réanimation sont submergés puisque Macron n'a pas voulu embaucher et ouvrir les milliers de lits de réanimation exigés par les personnels de santé, épuisés. 43 500 personnes ont participé à l'essai de Pfizer, 39 900 ont reçu les deux injections du candidat vaccin, les autres un placebo dans cet essai débuté le 27 juillet. 94% ont contracté le virus du Covid-19, 90% chez ceux qui avaient reçu le placebo et seulement 4 chez ceux qui avaient été vaccinés. L'étude continue jusqu'à l'analyse de 164 contaminations. Un réel espoir donc, mais beaucoup, beaucoup d'interrogations subsistent dont la réponse dépend de la science, mais aussi beaucoup de nos mobilisations. Le vaccin empêche-t-il la transmission ou limite-t-il simplement les complications de la maladie ? D'un côté, c'est l'espoir d'en finir avec la pandémie si on défend une stratégie de vaccin universelle. De l'autre, simplement l'espoir d'atténuer ses conséquences. Le vaccin semble efficace, mais pour les personnes les plus âgées dont l'immunité est plus difficile à acquérir, ceux qui souffrent de diabète ou de surpoids, ceux qui meurent dans les services de réanimation, quels sont les résultats ? Malheureusement, l'exigence d'au moins 5 cas graves dans le suivi de l'essai pour juger de l'efficacité du vaccin sur les formes sévères a été abandonnée par les autorités de santé et de la vie. Alors comment juge ? Combien de temps dure l'immunité induite par le vaccin ? Face à une question aussi importante, il faudra un peu de recul du temps. Mais surtout, surtout, qui aura accès au vaccin et à quel prix dans un monde marqué par la loi du profit ? Pfizer estime qu'il pourra produire 50 millions de doses d'ici la fin de l'année, 1,3 milliard de doses en 2021. Avec deux doses pour un vaccin, cela veut dire 25 millions de personnes vaccinées seulement d'ici la fin de l'année, 650 millions en 2021. Même si d'autres candidats vaccins vont annoncer leurs résultats, rappelons-le, nous sommes 7 milliards d'humains. Déjà les ONG, comme Médecins du Monde ou l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, s'inquiètent de la monopolisation des doses par les pays qui pourront payer les prix hauts exigés par les laboratoires. Les bourses du monde entier ont d'ailleurs salué ces promesses de bénéfices qui ne pourront se réaliser qu'avec des prix forts, favorisés par la concurrence et le nationalisme vaccinal. Des prix ont qui signifient exclusion des pays pauvres et de ceux qui sont exclus des systèmes de protection sociale dans les pays les plus riches. On se souvient du chantage pendant l'été de Paul Hudson, PDG de Sanofi, leader français de la vaccination, qui avait déjà tout fait, 1,5 milliard d'euros de crédits d'impôts et de recherches du gouvernement français sur 10 ans. Et qui avait versé 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires cette année. Le PDG de Sanofi déclarait « Les États-Unis seront servis en vaccins les premiers car ils ont investi pour essayer de protéger leur population ». Sanofi venait d'obtenir 30 millions de dollars de subventions publiques de l'autorité américaine pour la recherche et le développement biomédical sous forme de précommandes et de facilités réglementaires. Un message de Sanofi à tous ceux qui seraient tentés de tirer les prix du futur vaccin vers le bas au nom d'un accès universel au vaccin contre le Covid-19. Les labos, c'était sa déclaration de fait, trouveront toujours un marché prêt à payer au prix fort, prêt à payer au prix cher leur vaccin. Alors, les Français contre les Américains ? Même pas. Car qui peut croire que les 30 millions d'États-Unis qui ont été privés d'emplois par le Covid et donc aussi d'assurance maladie pourront se payer le vaccin ? Les seuls qui bénéficient de cette guerre des prix, ce sont les actionnaires, qu'ils soient Français ou Américains. Cruelle leçon pour ceux qui ne voient comme seule réponse à la crise que l'érection de frontières ou un capitalisme vraiment national. Tous les laboratoires ont fait de même. Le gouvernement états-unis a donné 446 millions d'euros à Moderna, une société de biotechnologie américaine. Le gouvernement britannique, près de 300 millions d'euros. Et le Financial Times a levé un coin de voile sur ces accords secrets, car protégés par le secret commercial. Il a pu lire l'accord entre le trust britannique AstraZeneca et un producteur brésilien. Les préachats des États se font avec un prix de vaccin négocié. Mais AstraZeneca fixe la fin de la pandémie en juin 2021, ce qui est évidemment plus qu'optimiste. Et tout ça pour pouvoir, à partir de cette date, repasser le vaccin au prix du marché. Comment mieux avouer que l'objectif des trois de la vaccination n'est pas de vacciner l'ensemble de la population mondiale, mais de garantir ses bénéfices ? Subventions publiques à la recherche privée, prêts en charge par les États des risques financiers d'effets secondaires, mais profits privés, qui risquent de priver l'humanité d'un vaccin universel ? Voilà le pari de la Bourse. Voilà la morale du capitalisme. Avec à la clé une certitude, les besoins des actionnaires passeront avant l'accessibilité de ce qui doit être un bien commun de l'humanité, à savoir un ou des vaccins contre le Covid-19 qui permettraient une immunité vaccinale sans passer par les dizaines de milliers de morts de l'immunité naturelle. Décréter les vaccins contre le Covid-19, bien commun de l'humanité, voilà ce qu'il faut faire. Pour faire face au chantage sur l'accès à un futur vaccin, comme le réclame l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, pas d'autres moyens que vous les citez, la réquisition immédiate des moyens de production pour produire les médicaments dont nous avons besoin, ainsi qu'une mise en place d'une chaîne de production nationale, publique et d'une planification sanitaire en coordination avec les pays européens et capable d'exporter vers les pays à ressources limitées. Mais le cœur du profit de l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas d'abord la production du médicament. Ce sont ses brevets. Un exemple. Fabriquer un traitement contre l'hépatite C, le Sovaldite, cela coûte 100 euros par traitement. Grâce à son brevet, Guilead le fait payer 25 000 euros à la Sécurité sociale. Les médicaments, les vaccins, nous les payons une première fois en subvention publique à la recherche. Nous les payons une seconde fois par les remboursements de la Sécurité sociale. Alors il faut réquisitionner les brevets des trusts de la pharmacie, imposer une licence obligatoire gratuite pour que partout dans le monde, les vaccins puissent être fournis gratuitement à toutes les personnes qui en ont besoin et pas seulement à ceux qui en auront des moyens. Avec le prix du marché, impossible d'avoir un vaccin universel. S'il est donc légitime de vacciner d'abord les personnels de santé, les personnels les plus fragiles, la maîtrise de la pandémie ne pourra reposer que sur l'accès universel au vaccin. Toute autre stratégie abandonne de fait l'idée de stopper la pandémie au profit d'une stratégie qui ne dirait pas son nom. Limiter les conséquences du virus pour ceux qui peuvent se payer le vaccin, pour ceux qui ont pu conquérir par leur lutte le droit à la Sécurité sociale et abandonner les plus fragiles au risque évident de voir la pandémie repartir. Faire redémarrer le cœur du profit capitaliste et abandonner au virus le reste du monde. Justice sociale et efficacité face à la pandémie sont les deux faces d'un même oeuf. Vacciner la population mondiale. Il nous faut une coalition mondiale pour un vaccin universel. C'est beaucoup plus important que tous les secrets commerciaux, tous les brevets, tous les cours de la bourse. Face à la pandémie de Covid-19, Médecins du Monde, l'Observatoire de la Transparence, les associations indépendantes et les syndicats demandent donc un accès équitable et universel au vaccin. La suppression des brevets, des treuves de la vaccination, on l'a vu. A l'opposé, d'autres acteurs de l'humanitaire comme l'Alliance pour les vaccins, l'OMS avec la fondation Bill & Melinda Gates ou Global Citizen veulent simplement lever des fonds pour payer les marges incroyables de l'industrie pharmaceutique. Objectif, 100 millions de doses en collaboration avec le Serum Institute de l'India, 300 millions de doses du futur vaccin d'AstraZeneca. Problème, l'ONU n'a reçu que 3 milliards de dollars sur les 38 milliards demandés pour son dispositif COVAX en faveur d'un accès équitable aux produits contre le Covid-19. Et parmi les acteurs de cette humanitaire, aux couleurs de la bourse, Global Citizen, une association qui porte bien mal son nom puisqu'il s'agit en fait de l'association de grandes entreprises financières, voire pharmaceutiques, comme Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, épinglés par les ONG du monde entier pour des prix stratosphériques de son antituberculeux de la dernière chance, la baie d'Aquiline. Décidément, on ne peut pas réellement compter sur le philanthropo-capitalisme dans la lutte pour des médicaments et des vaccins universels. La question des effets secondaires, enfin. Le vaccin de Pfizer s'en va voir peu d'effets secondaires. On sait qu'il se déclare souvent peu après la vaccination. Mais deux mois de recul, c'est extrêmement fait pour un vaccin qui devrait être injecté à des milliards de personnes en bonne santé. Et qu'en est-il en cas de réinfestation ? On se souvient de l'échec du Dengvaxia de Sanofi et de son risque de daigne aggravé chez les jeunes enfants des vaccins. Le laboratoire AstraZeneca avait été contraint à un arrêt de son essai de phase 3 à la suite d'un accident grave chez un des vaccinés. L'étude a depuis repris. Mais aucune information n'a filtré sur les raisons de cet arrêt. L'agence de vigilance sanitaire brésilienne, Anvisa, vient aussi de décider d'interrompre l'essai clinique du vaccin CoronaVac du chinois Sinovac après un incident grave. Là aussi, pas d'informations. Des interrogations d'autant plus justifiées que dans les accords de préachat signés par les États, la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques, accords couverts par le secret commercial, se trouvent toujours des clauses de prise en charge financière par les États, des effets secondaires que n'auraient pas pu révéler les études cliniques. Une habitude des laboratoires pharmaceutiques depuis les vaccins contre la grippe H1N1 de 2009. Pour des vaccins qui vont être utilisés par des milliards de personnes, ce secret commercial est insupportable et nourrit, malheureusement, la défiance et le complotisme. Pour des vaccins bien testés, aux effets secondaires limités et socialement acceptés, voilà notre exigence. Elle repose sur la publication intégrale de toutes les données des laboratoires contre le secret commercial et les brevets des firmes sur une expertise indépendante des laboratoires et des États, contrôlée par les associations médicales et pharmacologiques, par les experts citoyens, par les associations, par les syndicats. Une exigence indispensable pour redonner la confiance après les affaires du Mediator ou les scandales à répétition des experts gouvernementaux sous influence. Une piqûre de rappel. Le 9 novembre, il y a quelques jours, l'Agence nationale de sécurité du médicament français, l'ANSM, a été mise en examen pour « blessures et homicides involontaires par négligence » dans l'affaire de la Dépakine, ce médicament contre l'épilepsie et les troubles bipolaires produit par le laboratoire français Sanofi, qui restait prescrit aux femmes enceintes malgré les risques de malformation foetale et de troubles psychocomportementaux des enfants à naître. Le sucré commercial, les autorités de santé complaisantes et les experts amis des laboratoires, voilà ce qui nourrit la défiance face aux vaccins. Non, les vaccins contre le Covid ne vont pas contenir des puces qui vont marquer toute la population. Mais comment croire à l'opposé que l'obligation de vaccination, défendue étonnamment par Yannick Jatteau, probable candidat des Verts à la présidentielle, suffira à lever les doutes ? Comment croire qu'on peut se passer de convaincre qu'il ne suffit que d'ordonner, quand on sait qu'un quart des Français, dans un sondage Ipsos, déclaraient ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid ? Je crois, en France, on se souvient des manchances du gouvernement Macron sur l'inutilité des masques pour cause de stocks inexistants, pour convaincre et atteindre une vaccination de masse qui seule permet une immunité collective suffisante, et donc la fin de l'épidélie. Transparence et surtout indépendance des contrôles sont indispensables pour emporter l'adhésion du plus grand nombre. Autre interrogation. Le vaccin de Pfizer doit être fabriqué, conditionné, transporté, stocké à moins 70, moins 80 degrés. Pfizer a même sorti des valises réfrigérées contenant 5000 doses de vaccin, mais qui se conservent seulement 10 jours, et n'autorisent que deux ouvertures. Cela pose évidemment la question de l'accessibilité du vaccin pour tous, dans les endroits les plus pauvres et les plus reculés du globe, où l'électricité est un luxe. Sans vaccin universel, il faut le marteler, pas de fin de la pandémie. Nous sommes tous dans le même bateau, qui s'appelle la Terre, contraints à la solidarité. Ni mondialisation libérale, ni repli sur les frontières. Le Covid-19 nous contraint à la solidarité. Remplacer les morts du virus par l'intelligence humaine et la solidarité collective pour atteindre cette fameuse immunité collective à travers les anticorps de la vaccination, voilà le défi. Pour cela, il faut un ou des vaccins universels. Cela dépend de notre mobilisation contre les profits et les brevets des trusts de la vaccination, une coalition mondiale pour des vaccins universels, bien communs de l'humanité.